et bonjour à tous à tous et bienvenue sur cette nouvelle vod sur ce nouvel épisode pour de slim 3k raise again deck spot on se retrouve toujours en live et donc j'ai fait un petit deck plutôt orienté de tir donc avec quelques cartes utilitaires et des cartes de tir du coup on va partir sur le petit pistolet comme arme de départ qui est assez faible au début mais on va espérer monter en puissance suffisamment vite c'est clair qu'au début c'est pas simple déjà toucher des ennemis c'est pas simple ok on va direct un nouveau pistolet level 2 on va prendre je vais tirer un peu plus vite c'est plus agréable on peut partir sur le fusil d'assaut et le pistolet le fusil à pompe suprême allez c'est du tir aussi et du coup j'ai pénétration et les aptitudes du slim transpercent une cible supplémentaire nice partons sur ça et ça et on va améliorer aussi notre petit truc parfait un pistolet level 2 un fusil à pompe level 2 on va prendre le petit cochon j'ai encore oublié d'aller voir dans le menu principal pour améliorer mon slim on va continuer sur le pistolet on va prendre le petit passif qui va bien fusil à pompe on va se détendre un peu sur le truc qu'on prend on a un pistolet de lancé on va prendre un cochon parfait level 3 level 2 ok on est bien on est bien on est bien on prend un petit truc comme ça les lanceuils on le prendra je pense mais pas tout de suite là il y a de l'ADN je l'ai raté on va chercher le magasin en bas et après on ira chercher le magasin en haut ok on a un petit cochon on prend le petit cochon pour l'instant un peu plus ouh c'est bon ça et on améliore et on peut partir sur le lanceuil du coup si on veut c'est parti on va vendre ça il faut bien qu'on puisse améliorer ce petit fusil d'assaut mais visiblement le jeu va nous filer des lanceuils donc prenons le lanceuil on va avoir très vite un lanceuil level 3 du coup il y a gardien là grève gardien voilà parfait le lanceuil ça c'est quoi le bon vieux fusil à pompe c'est parti pour un bon vieux fusil à pompe du coup on tire dans les deux directions j'ai l'impression voilà on passe sur un fusil d'assaut level 2 est-ce qu'on prend une petite boîte à fric ? ouais une petite boîte à fric qu'on va mettre en actif on tire dans les deux sens grâce à nos compétences c'est excellent c'est très fort du coup c'est quoi qu'on a ? 2 pour 1 les aptitudes de ciblage tirent un deuxième projectile en direction opposée donc ça c'est le fait qu'on ait du ciblage et ça c'est le fait qu'on ait du tir alors déjà on peut améliorer ça on prend on peut vendre cette boîte en acheter une autre c'est très très fort franchement beaucoup de tirer dans les deux sens là c'est excellent ok il nous faut du coup la pénétration du fusil à pompe il va falloir qu'on améliore notre petit magasin au prochain coup probablement c'est le fait qu'il y a un torrent de passe-tech tout à l'heure on est sur un torrent de balles on est sur un fusil d'assaut on repart sur un fusil d'assaut non je vais pouvoir en acheter que deux donc pour l'instant on va améliorer alors là on est sur du bullet hell je lui suive comme il faut là le fusil d'assaut level 3 qui fait bien plaisir ils sortent d'où les billets là j'ai un peu de mal à suivre sur la fin ils sortent de mon fusil à pompe suprême qui lance des billets et comme j'ai la compétence qui fait que ça tire dans tous les sens ça tire des billets dans tous les sens donc il y a effectivement un vrai intérêt à focus les armes de même type je vais chercher ce magasin, pousser le mouvement au chemin alors qu'est-ce qu'on a ? un fusil à pompe, parfait on prend on va prendre la petite boîte à la place du fusil à pompe pour se faire un peu de sous la prochaine fois il se rapproche ça y est ah parfait comme ça on peut améliorer notre fusil à pompe vendre ça on va équiper le fusil à pompe ce qu'on peut avoir, parfait ça c'est nickel du coup on peut prendre ça alors là on a quoi ? on transperce 3 cibles mais c'est le passif qui nous donne ça et là on tire dans 3 diverses directions excellent ah oui on tire dans 3 directions effectivement ah parfait du fusil à pompe du fusil à pompe une petite boîte à fric on va essayer d'aller viser l'amélioration du magasin alors il va nous falloir à la limite l'explosion de le candy il nous fait plus chier qu'autre chose parce qu'on s'arrête de tirer pendant ce temps là alors parfait the pompe level 2 on pourrait faire une grande boîte aussi c'est pas mal j'oublie qu'il ne force pas s'il n'arrive pas à faire le truc c'est pas grave et bah ça attendra un petit peu d'ADN il y a un petit peu d'ADN par là aussi on va juste récupérer l'ADN et éviter cette saloperie là bordel il est coincé vers mon... mon magasin mon magasin mon magasin ok on améliore est-ce qu'on veut du boomerang ? il ne reste pas assez pour acheter tout ça il ne reste pas assez pour acheter tout ça donc non on va juste acheter la pompe la petite boîte il y a peut-être être temps de se séparer du pistolet mais ça c'est pas du tir c'est du ciblage ah mais c'est des aptitudes de ciblage ça fonctionnerait du coup ok donc pourquoi pas le boomerang ? ah parfait on peut avoir une grande boîte on va prendre la grande boîte il faudrait qu'on ait encore 3 fusils à pompe pour avoir un autre fusil à pompe plus plus et après on se débarrassera du pistolet bon on va commencer à travailler sur les boomerangs c'est du type C parce qu'on ne peut pas me proposer de fusil à pompe ouais je pense que c'est parce que ça allait avec le build en fait tout à l'heure j'avais pris le starter avec des stats de base c'est marqué je pense que ça vient de là je pense que ça vient de là il nerdera sur l'écran de titre tout à l'heure je trouve des magasins ah un fusil à pompe parfait je vais devoir me focus sur ça du coup un autre allez un petit dernier ah parfait le fusil à pompe level 3 ça m'a débloqué obtenir obtenir la version entièrement améliorée de l'aptitude cachée 4 pour 1 ah oui on tire 4 projectiles dans diverses directions ok du coup on peut commencer à travailler sur notre boomerang de manière plus efficace ça c'est du ciblage ça ouais c'est du ciblage dans la banane aussi on s'absente 5 minutes et ça tourne à la boucherie bon non franchement rien ne tourne bien il n'y a presque pas de gens sur le champ de bataille si il mord le cerveau c'est un magasin qui manque c'est un magasin qui manque alors là ça va ça tire dans tous les coins quoi parfait et on peut même se faire un cochon ou deux qu'on va mettre à la place de ça à la place du pistolet parce que le pistolet commence à être un petit peu surclassé on va dire c'est plus une tour de tower défense bah le problème c'est qu'il faut que j'aille choper les magasins mais sinon je suis d'accord ça serait un peu comme dans brotato un moment où tu peux rester sur place et regarder les ennemis s'approcher mais eux ils arrivent encore à s'approcher ouais ça y est j'ai les cercueils il ne reste plus que 6 minutes à tenir avant le boss mais si j'ai pas de magasin pour m'aider on va aller chercher l'ADN il n'y a pas rigolo le magasin il est on a les sadomaso avec leurs foes et leurs masques aussi là il faudrait que je parte sur le boomerang on va vendre ça acheter un boomerang et améliorer et racheter un boomerang je pense qu'il faudra vendre le pistolet franchement le truc qui me fait exploser là ça fait tellement plus de dégâts et ça neutralise tellement mes tirs que ça devient presque handicapant de le prendre il y a un magasin au sein le type de magasin le boomerang parfait il y a un magasin au sein le type de magasin le boomerang parfait du coup est-ce qu'on part sur du lance roquette du coup est-ce qu'on part sur du lance roquette j'ai pas la queue pour les 3 cochons du coup on part sur rien pour le moment il y a un magasin en haut on va aller se faire un coup de sous là-bas ok ok très bien il y a plus que ça à prendre c'est ça que tu me dis il y a ta place du pistolet bon un peu de soin on va prendre la vitesse j'espère qu'il y a ma maison bon le rayon enflammé ça m'a l'air bien on va vendre le pistolet je pense qu'est-ce qu'on a d'autre ? le lanceuil, le fusil à bombe ça c'est du ciblage, non ça c'est du guidage bon par contre ça se recharge toutes les 0 à 1 seconde mais ça fait 10 de dégâts ça commence aussi à être un peu surplacé on va vendre ça et ça pour avoir ces deux trucs là actifs non j'ai pas d'endroit où les mettre voilà on a un métro de mine je sais bien c'est pour ça j'ai du soin sur tout le mal oh non on y était presque on est pas mort c'était l'objet ne tuez pas, ne tuez pas je prends la vie oh oui parfait c'est un magasin la violence quoi il va falloir que je l'améliore vu qu'on est parti sur ces objets là c'est parti repoussez vous encore une autre aptitude de zone repousse les ennemis on a pas de zone passif, tir, ciblage 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 et ciblage on va améliorer il peut en avoir un de plus comme ça ça fait le tir électrique on va en mettre deux comme ça parce qu'après ça se déclenche ça fait quand même bien de taf je pense que je peux c'est le boss qui nous tire des trucs comme ça je dirais bien ça vient de son côté ciblage alors parfait on a le rayon plus plus et ça on a le fusil à olive on va prendre le fusil à olive on va dropper ça c'est bon il y a des cochons est-ce qu'on a envie d'enlever un truc ? on peut viser un peu l'amélioration on peut viser la mort du boss aussi accessoirement ça passe tu vois mine de rien Ardynios rester sur place c'est étendu quand même alors on a débloqué la défense parfaite d'énormes bouts de ténèbres brûlantes en cercle slim infusion 5 de dégâts ah oui c'est FLEF++ feu, ténèbres, nourriture, satellite excellent catégorie B en plus ça marche bien comme ça on peut essayer le niveau d'après du coup alors juste 2 secondes le temps de casser les trucs de Shobiti ok bah si tu veux bien aller allumer la lumière tant que t'il a Shobiti il faut que faire des bruits de monstres des bruits de Kaigou ok très bien si tu le souhaites on a plein de PV tout à l'heure bah pourquoi on avait pas de PV ? je pense que c'est ça là on est sur des stats moyennes et là on est lent mais solide donc je suis plus lent mais j'ai plus de vie je pense que c'est ça le truc effectivement on a 83 on a débloqué plein de choses qu'est-ce qu'on a ? on subit moins de dégâts quand on tombe en dessous de 10% de santé ouais on augmente de santé lorsqu'on améliore une aptitude dans l'inventaire ça c'est pas mal on peut améliorer on peut améliorer aussi notre traînée de slim on peut utiliser davantage d'aptitudes simultanément ouf c'est très fort on peut infliger des dégâts en se déplaçant sur les ennemis ok c'est comme la traînée mais dans l'autre sens et ça on a pas ce qu'il faut on a débloqué plus 100% de santé max ah ouais cache réduit une valeur fixe donc là on prend un point de dégâts de manière générale et c'est tout une compétence de plus je pense que c'est hyper fort deux compétences de plus c'est hyper fort on va prendre le petit boost de santé et je pense qu'on va prendre le fait que quand on rentre dans les ennemis on leur fait des dégâts comme ça on leur fait des dégâts derrière nous et en les écrasant et après il nous reste 20 on peut prendre encore plus de vie il nous reste 13 on va arrêter là je sors de ce menu par contre je clique n'importe où très bien c'est parti on repart avec le deck de tir je crois que ça apporterait quelque chose d'éviter de tuer le boss pour prolonger le temps dans le niveau probablement parce qu'à chaque fois qu'on tue des ennemis il y a une jauge jaune en bas qui est notre xp je pense donc je pense que oui ça aiderait probablement à gagner plus d'xp donc à débloquer plus de trucs après quand on termine le niveau on débloque des compétences en plus etc si j'arrive ce niveau là je débloquerai un nouveau type de slim vous avez battu le premier niveau vous voulez une médaille ? allez on se met aux choses sérieuses il y a un humour qui est très run gore je trouve allez faut me rocher le premier magasin parce que les enfoirés d'humains oh bah le fusil d'assaut direct et le fusil à pompe c'est parti un autre magasin ah oui on a carrément 1125 pv quoi ça déconne plus on a tellement d'actitude actif on va faire tellement mal on va tellement péter des fesses magasin en haut magasin en bas mais d'abord magasin en haut on lui spawn ils contiennent 10 minutes avant le boss on améliore le pistolet et le fusil à pompe pistolet et pistolet et un petit fusil à pompe ok on va avoir du level 2 level 2 faudra un petit fusil d'assaut ça ne coûte plus rien d'améliorer donc on va améliorer ça reprovisionne quand on améliore c'est cool on va essayer d'améliorer le pistolet je pense que là on pourra même garder le pistolet vu le le nombre de compétences qu'on a ah un des yeux on a quoi on a 8 ? on va prendre 2 comme ça tu vois là en bas nardinus il y a l'xp qui monte là tu vois là en bas nardinus il y a l'xp qui monte là voilà alors là c'est rigolo parce que du coup on n'a pas besoin du passif en fait on a ce truc là de base donc on peut se passer de prendre la compétence passive en vrai là c'est le passif du tir là en fait très bien on peut passer notre petit fusil à pompe suprême au niveau 3 voilà bah j'ai une tire dessus dans tous les sens là juste pas moins de les éviter ok on peut commencer à travailler sur le fusil à pompe et ça voilà et sur les yeux on peut aussi prendre un petit cochon histoire de de faire un peu de sous on a le level 3 donc du coup ce passif là ne sert pas et salut aminou j'espère que ça va bien bienvenue sur le live encore un jeu bien classe mais complètement on va améliorer et du coup on peut prendre le fusil d'assaut plus plus bien le fusil d'assaut bah écoute ça va très bien j'ai encore une semaine de vacances alors j'en profite pour faire des petits lives en journée à la fraise j'ai essayé de faire d'ailleurs j'ai essayé de faire 2h de live cette semaine par jour si je peux avec peut-être quelques bonus on verra du coup on va essayer de ne pas prendre ces passifs pour voir ouais c'est très bon les vacances ça va t'aider dans ton taf bah écoute tant mieux je suis content de pouvoir aider ok et les graphismes sont assez plaisants ouais Nardinu je suis d'accord ça va bien avec en fait c'est les graphismes de base similaire à Despot Game je sais pas si du coup tu connais Despot Game mais c'est vraiment sympa un espèce de pixel art mine de rien assez détaillé assez touffu comme dirait l'autre un magasin là bon on a pas d'autre boîte donc on va vendre ça et on va en profiter pour acheter du fusil d'assaut commencer à capitaliser sur le fusil à pompe allez on est joueur là y'a de l'ADN allez un magasin les enfoirés avec leurs épées énergétiques là qui sont déjà un peu plus vilains une banane ça nous permet de rentrer un fusil d'assaut donc ça nous permet de rentrer un petit cochon on peut rentrer un boomerang on peut aussi rentrer un cochon plus plus venez mourir venez mourir venez mourir il y'a beaucoup de choses à l'écran mais ça ne pique pas les yeux pour autant c'est assez bien fait c'est moi qui vise oui alors effectivement c'est moi qui vise mais ça dépend des armes il y a des armes qui ne visent pas là j'ai fait un deck où j'ai plusieurs armes de tir avec du type ciblage donc ça vise là où je vise mais ça tire tout seul et du coup comme j'en ai plusieurs ça fait que les aptitudes de ciblage tirent dans 3 projectiles dans diverses directions du coup non seulement je vise mais en plus ça tire partout où je ne vise pas alors du coup là on pourrait avoir un boomerang plus plus ce qui est plutôt pas mal et commencer à travailler sur notre fusil à pompe level 3 on va améliorer pour la prochaine fois les 1000 de PV ils font plaisir aussi clairement parfait on passe au fusil à pompe level 3 on va prendre ça et on va prendre un petit cochon deux petits cochons on va se faire un petit pécule pour la prochaine fois on va se faire un petit pécule pour la prochaine fois alors là il y a de l'ADN ah il y a un magasin plus intéressant des cochons prenons des cochons alors c'est pour ça qu'il faut qu'on améliore parce qu'avec le deck que j'ai fait là il y a un moment où j'ai plus rien à acheter ce qui est embêtant on va reprendre le cochon plus plus on va l'équiper là et on peut prendre ça et ça et avoir notre foamerang level 3 et travailler sur les bananes du coup ok on va travailler sur les bananes prochain coup on vend ces deux trucs là et on devrait pouvoir améliorer on va avoir 22% d'avoir ce genre de truc ça va déjà être un peu mieux et du coup vu qu'on a un emplacement vide on va acheter un petit cochon quand il y en a un moment encore avant le boss on va éliminer ces petits enfoirés là voilà on va commencer à voir ce qu'on veut on va prendre ça on va prendre un autre il y a le chat qui va monter sur mes genoux alors on pourrait commencer à travailler sur le lance-roquette mais c'est pas trop le thème on va améliorer notre cochon et se déserver pour la suite on va prendre l'ADN on va prendre le chat sur les genoux parce que... il me regarde avec ses yeux là à pleurer voilà on peut sauter 120 degrés et 240 degrés en bonus c'est pas marqué enfin... oui on peut déduire de base c'est devant derrière et là maintenant on tire à 90 degrés dans toutes les directions parfait le fusil à pompe on peut l'améliorer et on va pouvoir travailler sur le fusil à pompe level 3 et... le rayon enflammé quand même qui est fort aussi allez c'est parti la contre ça m'embede parce que du coup je vois pas trop l'intérêt du passif qui permet de traverser les ennemis vu que si on prend... ah non on a le passif mais ce truc là doit quand même du coup rajouter en plus les tirs pénètrent la première cible les attitudes du cible transpercent 3 cibles supplémentaires d'accord donc si ça doit quand même être utile au final là on a beaucoup de fer au feu faut qu'on se calme on a des bananes on a les fusils à pompe on a le rayon enflammé donc on va prendre un petit cochon pour se faire un petit peu de sous au prochain coup mais il faut qu'on se concentre un petit peu et du coup on va pouvoir commencer à travailler sur le passif aussi le cerveau là le magasin voilà parfait la banane l'onde de choc vos aptitudes de zone repousse l'ennemi alors pour l'instant on n'a pas trop de trucs de zone non plus il faudrait que je l'enlève du deck à imitre ça je vais améliorer mon cochon améliorer mon cochon on va approvisionner un coup le fusil à pompe aiguire non il y a une banane ah ouais mais je peux pas j'ai déjà plein là il faudrait que je trouve un fusil à pompe quoi coinche ? quoi ? ah tu pleures d'accord c'est un moins ok d'accord j'avais pas saisi ce que tu disais euh ouais les bananes c'est chaud j'en prends deux mais du coup après il faudrait forcément un fusil à pompe on peut se permettre parfait et le A c'est le tir électrique et du coup on peut prendre soit une banane on va y aller la banane on va essayer de monter la banane au maximum putain ils sont énervés ils sont énervés et là on commence peut-être à sentir la limite du fait qu'on a pas le passif qui fait que ça traverse du coup allez une banane parfait on a le niveau 3 de banane rang alors alors ça on pourrait mais le problème c'est que ça va être très compliqué de le rendre utile faut qu'on améliore au prochain niveau on pourra améliorer on va quand même se prendre le fusil à pompe on va commencer à travailler dessus on va tirer dans le tas c'est pour ça que j'ai dit que j'aiméliore hop de toute façon chaque fois qu'on décide de ne pas améliorer ça fait que le coût d'amélioration est réduit pour la prochaine fois c'est pas totalement inutile c'est pour ça qu'il faut que j'aiméliore il faut que j'aiméliore on a pas encore assez mais par contre on peut prendre notre fusil à pompe level 3 vendre le cochon et améliorer on va commencer à travailler sur ça aussi parce qu'une fois qu'on aura terminé tous les trucs il ne nous en proposera pas d'autres enfin après le problème c'est qu'on va virer le pistolet et il va nous proposer de pistolet non on ne fait plus assez de dégâts avec ce machin là et puis alors le temps qu'on réapparaisse il se précipite vers nous quoi ils sont vénères un rayon de la mort supplémentaire ça me va plutôt bien on va vendre le pistolet on va commencer à travailler sur ça je pense que je pourrais en avoir d'autres il y a des trucs bien mais après on pourrait prendre un lance-roquette la place d'un des rayons on approche pop étroit il y a un magasin en bas est-ce qu'on pourrait l'atteindre ? oui un comme ça un comme ça et un comme ça et bah oui du coup il me repropose les pistolets les minutes descendent doucement mais la barre d'xp monte vite ouais ça fait le taf par contre la vie commence à chuter un peu aussi ça commence à se sentir ça commence à se sentir il y a la vie de la vie il y a même de la vie allez nettoyez moi tout ça euh du coup du coup lance-roquette plus plus alors on a déjà un lance-roquette mais deux fusillés olive c'est pas mal aussi on a senti la perte de dps en virant le pistolet mine de rime non je peux pas me permettre un lance-roquette de plus on va essayer d'améliorer on va avoir moins de chance d'avoir le pistolet on va avoir moins de chance d'améliorer on a plus de vie il y a des uns par là c'est une lance-roquette qui nous fait des trucs explosifs comme ça autour de nous là ? euh... tac 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 là je peux en acheter je peux acheter qu'un truc de toute façon donc euh... on va relancer un coup ouf allez non en même temps le fusil olive c'est le bon réseau lui on va mettre un magasin là allez il faut mettre un de ce magasin zut toujours pas à la p... par contre on pourrait se prendre le lance-roquette plus plus mais faudrait revendre les fusils olive non je t'attendrai qu'on ait 30 pas amélioré bon le problème c'est que les magasins apparaissent aussi de moins en moins souvent on améliore et du coup bah ça nous avance pas des masses non c'est intéressant mais pas dedans on commence à avoir du mal à nettoyer autour de nous là espèce de tomate carnivore là elles sont un peu énervées là il faut pas nous en donner allez je veux un fusil olive là il va falloir relancer pour en avoir sinon on va crever on a que 9% de chance ça y est on va l'équiper à la place de ça on va commencer à travailler sur les fusils à de lance-roquette on va faire de la place les PV ça pique non on est mort c'était chaud on a débloqué la bonne graisse la captitude de nourriture dans votre inventaire vous donne 200 de santé nice pour pouvoir faire un deck un deck bouffe alors qu'est ce qu'on mettrait en bouffe ? je pense que du tir non pas du tir de l'aléatoire on a rien de la mort dans l'olive malheureusement on a rien de nourriture en niveau je me suis tellement mis en danger pour mon olive je fais mon deck avant le départ c'est ça exactement là c'est le deck je peux construire mon deck complet alors tu vois il y a pas mal de trucs que j'ai pas débloqué mais de base on a un deck et après on peut en faire quelques autres tiper si on souhaite je pense que je vais prendre le flash en deux la nourriture c'est l'espèce d'hamburger du coup on va prendre des trucs de zone prendre la finance il y a rien qui est offensé donc on va prendre ça en B on prend ça et ça c'est de la nourriture et du coup le passif on pourrait prendre le truc de zone pour justifier la suite donc là on prend les bouts de ténèbres du ciblage du ciblage plutôt ça le fusil olive les trucs de zone il nous en faut un de plus puissant et auto-guidé on va prendre ça pour avoir plus de zone et du coup on va prendre le slim tape à l'oeil je pense plus lent mais plus costaud par contre j'ai pas mis le flash je crois si j'ai mis le flash c'est bon si on a pas notre amélioration de compétences de base c'est un peu con et salut à l'astre bienvenue sur le live j'espère que ça va bien je vais améliorer tout de suite ça va devenir gratos non ? je vais prendre de quoi partir sur un petit peu de on va dire de capitalise avant on va prendre ça et ça et le clou un magasin un peu dur la reprise ah oui ça malheureusement je crains que ça ne soit un vrai problème pour tout le monde un magasin en bas on va essayer de le chercher si on peut l'ADN on s'en fout il disparaît pas l'ADN donc alors pas de clou non ? plutôt pastèque et flash pour le moment on va pouvoir travailler sur l'amélioration si le duo a disparu on va aller chercher lui comme ça comme ça on va rendre ça parce que ça sert à rien de garder prendre un clou et améliorer et prendre un autre clou on va voir la puissance du du ciblage par rapport au truc aléatoire non il a disparu non il a disparu il est trop long alors réfléchissons on est en train de travailler sur les clous plutôt mais je prends la pastèque parce que il y a chopity qui est en train de hurler ici très bien ah t'es quand il est trop loin il finit par apparaître à côté de nous donc alors là on peut prendre un clou on peut améliorer notre cochon et c'est tout oh les vagues de trucs magiques alors tout va bien le chat voilà c'est chopity qui crie 11 encore pour améliorer je pense que je pourrais vendre ma pastèque euh ma pastèque mon cochon pardon hop on va pouvoir commencer à travailler sur un autre truc pas tout de suite je fais un réapprovisionnement en cochon non il y a ça là on va pouvoir avoir de la place alors attendez je me pose pour lire le message d'Alastre j'avais pas vu au début j'étais bien t'as pas eu trop de demande pendant tes congés t'as commis l'erreur t'es sorti de ton bureau et ah oui d'accord je me disais t'as pas reçu de demande pendant tes congés mais quand t'es revenu de tes congés il y avait rien à attendre quoi et là le drame tu sors et du coup d'un coup tout le monde te dit ah mais t'es de retour tiens justement j'avais tel truc à te demander je vois très bien t'inquiète je vois très bien le concept je vais partir sur les fléchettes et on va prendre une petite boîte à fric avec les sous qui en reste il y a le magasin en haut et il faut qu'on passe en plein dans le gros tas alors là on l'élimine en se faisant pour un peu de soin alors on peut commencer à travailler sur les fléchettes tout va bien le chat c'est le camion poubelle qui est dehors en panique là bah oui ça fait du bruit euh toc on continue ce gardien là si on peut mais on a pas vraiment de précision là on est obligé de tirer un peu dans le sens où on tire comme ça veut ah une pastèque ça va nous faire la pastèque level 3 parfait il va falloir commencer à travailler sur ça et sur ça et on reprend une petite boîte il va falloir qu'on améliore notre magasin relativement vite ah on peut avoir notre fléchette level 3 déjà voilà ça c'est cool on rom ça on va racheter ça parce qu'on commence à être un petit peu juste en dégâts sur ceux qui sont à côté de nous là et en plus pour le moment on a pas de passif hein mine de rien on a quoi ? on a un aléatoire deux aléatoires ciblage zone deux zones non non on a pas encore suffisamment il faut qu'on améliore plus pour tomber sur les trucs dont on a besoin donc on va sur une grosse boîte on va essayer d'aller chercher le boomerang plus plus on va s'exprimer dans la mêlée on va s'exprimer dans la mêlée trois et du coup on va acheter deux petits cochons et garder de la thune pour la suite tu peux voir à la fin du run les stats des armes la pastèque a pas l'air folle les dégâts qu'elles ont fait j'ai pas fait attention si on avait ça mais ça fait des dégâts de zone et ça recharge 5 secondes mais elle explose loin en fait je pense que c'est ça le vrai problème le vrai problème 200 de santé pour chaque aptitude de nourriture on passe à 3150 de santé on va commencer à causer et du coup on va aller chercher la banane on va commencer à travailler sur la banane plus de cette défense parfaite et on va essayer d'améliorer le prochain coup notre cochon devra nous donner 13 parce que tu vois les pastèques le problème c'est qu'il faut qu'elles explosent mais je pense que quand il y a du gros tas de monstres elles explosent et le problème de ce build c'est qu'on gère pas du tout où vont les dégâts quoi ok visiblement on a que la chance d'avoir des cochons de la vie de la vie on a tellement de vie que maintenant ça recharge même plus nos trucs ah parfait ça on va pouvoir booster on va se concentrer dessus on va voir aussi 400 de santé pour chaque truc de nourriture est-ce qu'on commence à travailler là dessus ? c'est tentant mais c'est trop rare encore ah c'est 4% de chance non c'est trop rare je vais prendre un comme ça pour virer ça quoique non je vais virer la banane plutôt ah on commence à avoir un truc là ok donc on a un bonus de santé en plus parce qu'on a des trucs de nourriture très bien en plus de notre notre truc qu'on débloque là putain ils font 100 de PV les enfants avec leurs rayons un peu de défense ça serait bien un peu d'ADN ça commence à être rare le soin là où sont les soins ? ah parfait ça on travaille sur ça et les bananes il nous reste 6 donc on peut améliorer notre cochon on va s'enfuir par là ouais il reste à 5 de dégâts donc au bout d'un moment mais déjà que le candy là on voit qu'il commence à être limite niveau DPS il y a de la vie là on doit remonter la chercher voilà on va redescendre la repère quasiment direct très bien on peut avoir une banane level 2 on peut avoir un cochon plus plus ah non parce que j'ai pas ce qu'il faut pour acheter aïe 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 ça fait mal il va falloir qu'on retourne au centre on arrive à s'extraire un peu en fait on est tellement lent qu'il nous rattrape ces enfoirés on va prendre tous les PV avec le truc de soin là on va te vendre ton équipe on peut avoir un truc bien là ouais tiens ça c'est bien ça on reste 13 on fait un cochon comme ça parce que ça ça fait 32 dégâts toutes les 2 secondes à tous ceux qui sont proches ça ça fait 32 dégâts toutes les 5 secondes ça l'intérêt c'est que ça a toutes les 0,5 secondes quoi donc ça envoie masse de banane de bastec mais ça reste assez faible je pense effectivement ça c'est 3 secondes et 32 dégâts 2 secondes et 32 dégâts contre 3 secondes et 32 dégâts si je fais ça ça me donne un passif de plus non ? ça me donne des PV en plus tout ce qui est bien mais pas non plus fondamental vas-y on fait de la place devant là faut qu'on avance on sent que ça nettoie moins que le tir c'est beaucoup plus random c'est beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup truc de défense ok pour ça je peux en prendre 2 euh non c'est pas ce que je voulais faire j'ai mis ce clic ah une banane on va travailler sur les bananes du tout garder un peu de sous garder un peu de sous qu'est-ce qu'on est là en bordel un peu de défense un petit peu de dégâts mais alors le temps que ça disparaît s'ils sont de retour quoi euh non on a dit qu'on travaillait sur les bananes on va vendre ça des petites bananes s'il te plaît ah putain ça c'est bien ça il faudrait une bonne arme au corps à corps pour éviter de prendre trop de dégâts bah en vrai j'ai deux défenses parfaites là plus euh le flash mais c'est un peu juste quand même quoi on va améliorer pour augmenter nos chances de tomber sur les trucs bien et on va acheter un truc comme ça pour commencer à travailler dessus et si on trouve des bananes on pourra en acheter une qui va remplir là une troisième et ça fera une banane level ça nous fera rien ça fera une banane level 2 on a aucune banane équipée en fait il faudrait qu'on arrive à se débarrasser de ça très bien bon allez un peu de bol ah parfait une banane go pour la banane c'est l'heure de la vie on va aller chercher la vie qui est là t'es en bande d'enfants et casser vous il est loin tellement loin ce truc de PV oh la vache on perd direct la vie qu'on a gagné quoi 9 PV ça a piqué les fesses et c'est le décès non on résiste et non c'est le décès on en a tué une 999 non 3913 des comme ça chopity elle veut qu'on prenne un truc infernal les deux oui on le sent t'es dans quel sens là oui non mais je sais je sais dans quel sens c'est alors on a débloqué le blaster celui-ci vise un ennemi unique c'est le type cible c'est le type cible du coup on pourrait le mettre dans notre build de tir qui marche quand même assez bien je ne suis pas convaincu par le build de nourriture pour le moment ou en tout cas en compétence utilitaire c'était pas ouf non désolé hein j'ai toujours des mains dans la maquette de chopity voilà on collecte on se retente ce build là je ne suis pas convaincu qu'est-ce qu'on pourrait ajuster qu'est-ce qui nous a servi à rien au final il y a pas grand chose qui nous a servi à rien ça ça nous a servi à rien le passif qui fait des dégâts de zone qui améliore les amis le truc de zone ouais là il est pas suffisant alors on peut retester le build d'invocation qui était quand même assez rigolo donc on avait pris quoi ? on avait pris un peu de tir un peu de zone c'était un peu trop le bordel je pense je montre le passif qu'on a quand on a plein de trucs en finance mais pour l'instant j'ai que deux trucs en finance alors qu'est-ce qu'on peut prendre en tout premier ? à la place du flash on prendrait genre le pistolet et le blaster on ferait un mix de tir invocation non ciblage invocation ciblage invocation pour voir donc ça on enlève il nous faut un truc en A ah j'ai passé bah non c'est là on a un truc en tir ou un truc en ciblage en ciblage peut-être un bonus d'apparition de point gène je comprends pas ce que tu veux dire désolé je ne saisis pas on va enlever ce truc-là on va prendre celui-là plutôt donc là on a plutôt du tir et de l'invocation et ce truc-là il n'y a rien à foutre là mais qui peut toujours servir et du coup on va pas débloquer celui-là donc alors avec mon ADN je peux prendre plus de dégâts quand j'écrase les humains une armure plus de dégâts quand ils sont derrière moi j'aime bien l'idée ah oui tu voulais dire le passif possible du build d'argent possible ouais apparition des points ou plus de sous dans les magasins aussi c'est une possibilité allez on va essayer le build d'invocation hop alors on a direct du C qui est à 17% on va rester sur du D pour le moment j'ai pris le plastèque parce qu'il me fallait des trucs en C pas le choix ça on va prendre on va tester alors pas le blaster parce qu'on a déjà pas mal de fer au feu là alors on peut améliorer notre pistolet parfait un petit slim on va prendre les deux comme ça un zombie on peut avoir un slim de plus je vise mes zombies ça va pas m'aider slim on améliore notre cochon pour la prochaine fois on achète un comme ça ah du zombie parfait zombie un fusil à pompe parfait il y en a un autre là-bas on va rendre ça améliorer réaméliorer et on prend un zombie le petit bonus là qui est pas mal on va le mettre tout de suite on va commencer à ramasser du slim et là il nous faudrait du zombie dans l'idéal un zombie ou du mini slim je suis tellement nul à viser et on améliore notre pistolet zombie et mini slim et on améliore notre pistolet pourquoi pas on a déjà notre fusil à pompe qui est en cours d'amélioration donc on prend et le coeur le coeur le coeur ça se fait parfait le coeur donc là on a le petit bonus de coup critique des minions ça va plaire à chobiti c'est vrai et du coup ça marrant parce que le bonus le passif d'invocation c'est de faire des coups critiques donc il faut vraiment d'autres armes quoi sinon ça n'a pas de sens du coup je pense qu'avec le bonus de tir qui fait qu'on tire partout autour ça peut être vraiment très fort alors on travaille sur le pistolet et on travaille sur les zombies et c'est tout pour le moment on va garder le mini slim pour plus tard putain il se balade dans toute la zone mes machins excellent les boss quand on les tue ça donne un magasin direct j'ai remarqué zut c'est pas ouf ça ça correspond pas du tout à ce que j'ai besoin un zombie c'est mieux même si c'est pas dingue non plus il veut pas me donner ce que j'ai envie bon pour l'instant les invocations font carrément le taf genre les ennemis ils m'atteignent même pas quoi ah parfait voilà notre zombie niveau 3 pour les zombies nickel et notre petit pistolet bonus on pourrait commencer à travailler sur des trucs un peu plus plus un peu amélioré ouais c'est 30 pour améliorer parce que là on va avoir de moins en moins de niveau vert il faut encore qu'on ait le fusil à pompe et les pistolets pour l'instant on va se calmer on va commencer à travailler un petit peu sur... tiens meurs toi meurs bien tu tapes sur mes zombies je te vois rendez-moi mes magasins parfait du pistolet go et un comme ça ça y est mes ennemis commencent à me toucher de nouveau tirer un peu dans le tas on se replie derrière nos zombies y'a vachement moins de trucs qu'apparaît j'ai l'impression dans les magasins là c'est plus compliqué est-ce que c'est parce qu'on tue moins ? peut-être partir sur le lance rocket c'est du ciblage ça y'a la honte se rapproche là ça y'a la honte se rapproche là on fonce dans le tas il y'a la gaza au milieu alors on peut travailler sur ça du coup il faut qu'on travaille sur les autres trucs là donne moins comme ça, très bien de la vie on fait quand même pas mal de dégâts quand on leur fonce dedans donc c'est quand même intéressant on prend des dégâts aussi on va pas se mentir il faudrait un petit peu de soin là là la gaza ça faudrait faire ok on donne une fusil à pompe level 3 on va travailler sur ça attention aux enfoirés qui attaquent mes copains là avec leurs gros rayons avec leurs gros rayons leurs gros rayons de méchant ça devient compliqué quand ça monte en puissance le build d'invocation là oh putain oui la violence le petit boost qui m'aide il est loin ce soin c'est quoi ce bordel donnez moi du soin le petit pistolet avec son petit tir là qui fait tellement pitié on est au bord de la zone oh le magasin ça déconne on va prendre un slim allez s'il te plaît file moi un coeur merci on a le coeur max 200% pour les créatures invoquées ok il y a un peu de monde là c'est le décès le lance grenade grenade qui traverse les têtes ennemies ouais je pense que le problème du coup de ce deck en vrai c'est que il nous faut 3 4 compétences de type invocation et je pense qu'on en a pas assez on a 1 2 3 ouais c'est ça ah si 4 mais c'est du S quoi un voie qui a mort vivant au tentacule mécanique toutes les 4 secondes ouais c'est hyper fort mais tu veux que je t'attrape une fleur ? une seule ? voilà ok on fait il a l'air un peu lent je trouve le jeu par rapport au jeu du même genre par rapport au bullet hell alors ça dépend vraiment du build tout à l'heure le build qu'on avait de type de type tir il l'envoyait quand même il l'envoyait très fort d'ailleurs je pense que je vais peut-être le reprendre du coup je vais dropper ça et je vais le remplacer par le blaster tant pis on aura le pistolet de base mais on va le vendre dès qu'on aura l'occasion et du coup est-ce qu'il y a d'autres trucs de type tir qu'on a eu ? le coulisse rank on va le prendre et on a eu un lance grenade on va prendre ça à la place là à la place du passif qui est certes bien mais pas monstrueux non plus il n'y a pas besoin de skill d'esquive et de placement quand on a un draw tato non effectivement à ce niveau là il y a moins besoin ouais après voilà l'early access il est sorti il y a à peine un petit mois je crois et il coûte 4 balles quoi ça joue ça joue sur ce qu'on peut attendre d'un jeu du style en vrai je trouve franchement plutôt plaisant moi ça se voit on a envie de relancer une partie quoi mais c'est vrai que c'est plus du genre bah faut buter les hordes c'est plus comme un vampire survivor quoi faut éliminer les hordes qui arrivent parce que bah sinon c'est elles qui vous élimine quoi alors là c'est déjà on a le passif qui fait qu'on tire dans tous les sens déjà on commence à monter un petit peu en puissance là on va faire deux améliorations on prend il y a un magasin par là bas ouh là attends il y a un gros commentaire là tac tac c'est Nardinus j'ai l'impression que la difficulté majeure du jeu c'est d'être prêt pour la phase de horde dans la moitié du niveau c'est le moment où t'as pas encore d'armes finales mais où tu dois avoir bien géré tes armes mineures effectivement mais du coup ouais le côté deck building est assez nouveau par rapport à enfin nouveau pas nouveau mais il change justement des jeux du style et je pense qu'effectivement c'est très important comme tous les jeux de deck building si tu mets trop de cartes dedans bah t'as pas celle qui tombe tu peux pas les focus surtout qu'il faut en avoir plusieurs pareilles pour que ça marche pour pouvoir les améliorer donc oui je suis d'accord je pense que ça fait grandement partie de la subtilité du jeu on va vendre le pistolet pour pouvoir commencer à travailler sur le fusil à pompe vous pouvez améliorer au tour d'avant j'ai oublié de le faire c'est un peu dommage de ma part alors on prend notre petit blaster level 3 on va pouvoir travailler aussi sur le fusil à pompe à argent et du coup on travaille sur ces trucs là et on peut commencer à travailler sur l'oeil c'est du D donc on va commencer à essayer de viser du bleu ou du gris je pense le blaster a l'air de vraiment piquer ouais pourtant c'est pour ça que je t'ai surpris c'est de l'arme de base alors c'est clair que par rapport au pistolet voilà quoi alors par contre là vu qu'on a viré le pistolet on a plus nos passifs ils ont dégagé on peut commencer à travailler voilà genre sur le fusil sur le lance-roquette ça me paraît mieux ok les uns il faut qu'on améliore nos trucs parfaite lance-roquette level 2 c'est nickel mais oui on voit clairement hein l'avantage du build d'invocation c'était que les ennemis s'approchaient pas trop parce qu'ils étaient en train de taper sur nos invocations et à partir du moment où ils nous atteignent ça devient la merde là les ennemis ils nous approchent pas trop parce que on les défonce de loin avant qu'ils soient proches mais quand ils commencent à s'approcher bah on est dans l'os quoi alors on travaille sur ça on travaille sur le fusil d'assaut on va prendre un petit cochon et là on a déjà le fusil à pompe et le passif qui est actif donc je pense que je vais permettre de réapprovisionner parfait ça c'est nickel on prend on va vendre ça on va reprendre un toc 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 j'ai fusil à pompe et ça a démarré on va économiser un peu pour tenter un d'amélioration on va mettre des uns disparus il y a pompe bah oui il me propose des yeux parce qu'il n'y a plus que ça à 42% donc forcément il me propose des yeux mais on va pas atteindre le magasin il faut remonter on va monter on va pas atteindre le magasin il faut remonter on améliore on vend ça on en rachète un alors ok on pourrait commencer à travailler sur le fusil à pompe plus plus le lance rocket plus plus et il faudrait dans l'idéal un truc comme ça allez allez non tu veux pas ok partons là dessus mais après c'est vrai que contrairement à un genre un brotato par exemple là on retrouve vraiment le plaisir d'exploser des ennemis en masse qui est quand même l'essence de ce genre de jeu quoi brotato un peu moins non je vais pas prendre le fusil d'assaut on a déjà deux fer au feu il faut qu'on arrive à améliorer là tac 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 allez un petit lance rocket level 2 parfait on va prendre un cochon on va commencer à faire un peu de thune là ah bah parfait ça hop hop rien de faux du coup on attend allez on nettoie tout ça magasin go gros tato gros tato c'est le plaisir d'évoluer la patate exactement c'est différent extrêmement différent ça n'a rien à voir on va travailler sur le fusil à pompe avant le fusil d'assaut et prochain coup on améliore promis ça va être maintenant du coup ça va être maintenant du coup ok on peut prendre ça pour avoir le numéro 3 de pénétration c'est parfait et on pourrait prendre deux lance rocket non on a plus que trois du coup plutôt un fusil d'assaut on est en dessous bon 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 non plus alors on en est où ? plutôt ça du coup Et le lance-roquette, ça c'est... Ah oui, le coulisse-rang. Donc là, il faudrait qu'on ait 4 aptitudes de niveau 3 et de catégorie ciblage. Ce qui devrait arriver le prochain coup qu'on a un fusil à pompe et du coup on devrait aussi avoir ça. 3 aptitudes de niveau 3 et de catégorie tir puisqu'on aura ça, ça et le fusil à pompe. Bon, ce qu'il nous faut c'est un fusil à pompe. Voilà, parfait. Nickel, là on passe niveau 3, niveau maximum et là on y est presque. On va travailler sur le lance-roquette. Et est-ce qu'on part sur les bananes ? Les bananes qui font quand même mal, surtout quand elles sont en mode... Quand elles lancent dans tous les sens. Il sera proche. Ah parfait. Le petit lance-roquette qui nous manquait. Lance-roquette niveau maximum. Du coup on va travailler sur le fusil d'assaut. Le fusil d'assaut et les bananes. On va investir dans un cochon. Et le magasin là il est où ? On y arrive. Ok, un fusil d'assaut level 2. Et on va finir les bananes. Enfin, pas finir les bananes mais aller sur des bananes level 2. Vendre ça. Des petites bananes. Ah, le lance-olive. Le fusil à olive. 0-2 quand même hein. A la place de la banane. Ah les olives là qui sortent dans tous les sens là. C'est un peu la teuf. On a quoi ? Level 3, level 3, level 2 ici. Deux fusils d'assaut level 2, une banane level 2. Ok, il nous faut soit des fusils d'assaut, soit des bananes. Ils arrivent à se rapprocher de nos camps. On prend le soin là, le soin là, chercher le magasin. Des bananes ce sera. Karl serait content avec l'apéro olive. Quel Karl ? Le Karl du Discord 219 ? Qu'est-ce que je veux dire ? Il y a un magasin en bas. Il y a beaucoup de monde sur le chemin. Alors, ok, une dernière banane. Banane level 3, c'est bon. On va partir sur le fusil d'assaut. Et on va essayer d'économiser pour améliorer un peu. Avoir plus de chance de choper les... Allez, un petit fusil d'assaut. Parfait. On se fait une petite place. Donc on va prendre les sous. On commence à avoir les cercueils. On est à 21 sur 22. Dommage. On va reprendre un petit cauchemar. Il commence à s'approcher. Il y a un magasin en haut. Exact. Il y a un magasin à droite. Mais c'est d'abord celui d'en haut qui va disparaître. Donc on le prend. On améliore. Et du coup, on peut commencer à faire le tir électrique. C'est pas ouf. 1,5 de seconde pour 13 de dégâts. Ça ne me plaît pas tant que ça. Je vais plutôt améliorer le cauchemar. Mais je ne peux pas. Je vais économiser pour le magasin qui est juste à côté. Un lance-grenade. Voilà qui est bien. Ça c'est des trucs qu'on ne va pas améliorer tout de suite. Il va falloir qu'on se focus dessus du coup. 2 secondes pour 5 de dégâts. 2 secondes pour 20 de dégâts. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Donc le magasin, ça tombe là. Parfait. Un truc à olive. Il y a un magasin en bas. On pourrait faire un cochon++. Pourquoi je dis ça ? Il n'y a pas du tout de cochon là. N'importe quoi. Un cochon, on va mettre à la place du lance-grenade. Améliorer là. Vendre ce cochon. Et c'est tout pour le moment. Les tomates. Les tomates nous arrivent dessus. Elles sont vénères. Elles sont carrément vénères les tomates. Le rayon brûlant, il pourrait être intéressant mais... On essaie d'améliorer nos troupes. C'est bon. Oh là là, deux comme ça. Deux comme ça. Allez, on va prendre... On va en équiper un à la place du... Deux comme ça. Si on a une olive ou un truc comme ça, on est bien. On tente. Et on n'a rien. Dommage. C'est chaud de se déplacer. On est en vitesse max là. Ah parfait. Level 2, ça va augmenter notre DPS. 0,2 de seconde pour 60 de dégâts. C'est mieux que le lanceuil. On économise... Oh putain, les dégâts qu'on prend là. Ah merde, je suis lancé. Nooo la vie ! Le drame, le drame, le drame. Je suis mort au moment où j'ouvre le truc quoi. C'est pas grave, on l'améliore. Bim ! Ah dommage ! On était bien là. Alors, un truc à enlever pour Chobity. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là. Et du coup, tu vois, on n'a pas les stats sur les dégâts. On a les stats des ennemis qu'on a tués mais pas des... C'est bon ça. On n'a pas les dégâts qu'on fait les armes. Techniquement. A moins que... Non. On voit vraiment les stats de kill mais... Ouh, c'est qui ça ? On n'a tué que deux, la vache. Les objets spéciaux sur la map ne disparaissent pas et il doit y avoir de la gestion avec. Possible. En fait, j'ai l'impression qu'ils ne disparaissent pas mais quand on s'éloigne trop, ils réapparaissent plus proche de nous. Monter plus vite dans le magasin pour te focus sur les meilleures armes. Bah ouais, c'est un équilibre à trouver, minou. Parce qu'on voit les armes, même les armes de base, elles restent efficaces à haut niveau la plupart. Mais ouais, effectivement après ça a des limites quoi. Surtout que si jamais je les revends ou que je les prends pas, bah le jeu continue de me les proposer dans les magasins donc... Donc c'est un équilibre à trouver qui est pas simple. On va arrêter l'épisode de VOD du coup, il est largement assez long. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez dire au revoir la VOD dans le chat, n'hésitez pas. On va voir un petit coup. Laissez-nous un petit commentaire si ça vous a plu et on se dit à très vite pour la suite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !